Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre des journées des libertés numériques. Merci également aux bibliothécaires, je pense à Sandrine Laurence qui ont organisé cet événement. Merci à Léna Dormeau qui est chercheuse politique et spécialisée en santé mentale d'être venue jusqu'à nous de Paris. Je fais semblant qu'on ne se connaît pas alors qu'en fait on est amis avec Léna donc on va se tutoyer. Voilà c'est ça. On se connaît. Il faut que tu la vouvoies en fait. On va faire comme à la télé, switcher en permanence du vous au tu. Léna est chercheuse indépendante et rattachée au préfixe à Rennes. Alain Damasio est auteur de littérature et d'anticipation politique, indépendant également et spécialisé dans le biopunk. C'est la manière dont vous présentez généralement ce que vous faites, non ? Bon, anticipation politique. Aujourd'hui, on est réunis pour tisser un certain nombre de questions pour la politique, de la littérature, des corps, des organes. On va aborder un certain nombre de questions sachant que la rencontre connaîtra un deuxième volume le 22 mars je crois. Je crois que c'est le 22 mars. Vous retrouverez également Alain et Léna sur ces questions avec Olivier Archade sur des volets plus numériques. Avec Olivier Archade sur des volets plus numériques. Alors nous, on va essayer d'épliquer un certain nombre de questions qui vont toucher à notre condition technopolitique pour le dire de manière un peu pompeuse. On va essayer de travailler la question du corps, des organes, des techniques de soi, la liminarité et de la furtivité. Ce sont deux concepts forgés l'un par Léna et l'autre par Alain qui se font écho, qui se répondent, avec lesquels on va essayer de rentrer en conversation jusqu'à la constitution des communautés, des modes d'organisation qui permettent de répondre à ces enjeux technopolitiques. Donc première question, je sais que vous vous connaissez bien, donc moi je vais passer les plats entre vous et puis faciliter la conversation. Et essayer aussi de trouver des modes d'articulation avec le public. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va essayer de s'arrêter, on va le réguler pour que vous puissiez poser des questions et donc tisser avec nous. Première question peut-être que j'ai envie de vous poser dans ce bâtiment, la ALSIS, où les modes d'interpénétration à la fois des logiques pédagogiques, des logiques politiques, des logiques économiques sont entremêlées et rejoignent des questions qu'on retrouve dans vos livres Alain ou dans tes travaux Léna, autour des objets techniques, autour du pouvoir et autour de la manière dont on peut le gérer, ce pouvoir et ce qu'il met en jeu et la manière dont il nous traverse. Première question, donc simple ou pas, ou trop compliqué, dans quel monde vit-on ? Comment vous décririez ce monde qui articule à la fois des objets techniques, des corps et du pouvoir ? Oh bon Dieu ! Ouais c'est une question, c'est une question ultra difficile, mais j'aime bien les questions de plein pied, c'est Delos qui disait ça, il disait plus un philosophe est doué, plus il faut lui poser des questions simples. Alors moi je suis ni philosophe ni doué, et donc je vais essayer d'affronter la question brutalement. Moi j'ai l'impression, je le dis souvent, qu'on vit dans un techno-cocon, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde dont les enveloppes, dont l'oignon technologique est de plus en plus dense, c'est-à-dire que les couches de cet oignon technologique deviennent de plus en plus empilées, prégnantes, présentes et filtrantes, et qu'on vit à l'intérieur de ce techno-cocon-là avec des bénéfices en termes d'économie de désir qui sont très fortes en termes de sécurité, en termes de sentiments d'être choyés, d'être protégés, en termes de sentiments de pouvoir médier ou interfacer le rapport qu'on a à la fois au monde, aux autres et à soi, parce qu'on l'a jamais dit, mais moi j'adore le répondeur en fait, j'adore l'invention du répondeur, c'est cette idée que tout d'un coup, tu n'es pas obligé de répondre immédiatement à une sollicitation sociale. Et quand le répondeur est apparu, c'était très bizarre, vous n'avez pas connu ces mondes-là, vous qui êtes des milléniaux, etc., mais nous, quand on a vu apparaître ce premier moment où on pouvait ne pas répondre et laisser, on a inventé en fait le filtre, on a inventé la bulle de filtre sociale, qui après s'est généralisée partout, parce que maintenant tous les échanges que vous faites peuvent être asynchrones, vous n'êtes pas obligés d'être synchronisés avec les personnes qui vous sollicitent. Donc voilà, moi j'ai le sentiment qu'on vit dans cette bulle-là, tu vois, c'est ce que les éso-tordiques aussi très bien, je trouve que voilà, la maison de lettres disparaît derrière les échafaudages, il dit, c'est-à-dire qu'on est entouré de dispositifs techniques qui à la fois, encore une fois, nous protègent et nous articulent au monde, c'est-à-dire nous méditent ce rapport au monde, et qu'il faut essayer de comprendre si dans ce technococon-là, les libertés qu'on s'aménage, les libertés qu'on se construit, sont réelles, si elles nous permettent d'avoir cette espèce de gamme d'émancipation qu'il me semble qu'on avait par exemple dans les années 70, voilà. Moi j'ai l'impression qu'on a perdu énormément de degrés de liberté, voilà, et qu'on est dans un monde de plus en plus étouffé, de plus en plus subtilement conduit, voilà, de plus en plus infléchi, il y a ce sentiment-là, voilà. Donc je dirais, on est à l'acmé d'une courbe technologique, ça c'est clair, on va peut-être aller encore un peu plus loin dans 10, 20, 30 ans, et après cette courbe va commencer, je pense, à redescendre, par manque de ressources techniques, mais là on est au sommet de ce technococon, donc c'est très intéressant, voilà. J'adore le titre, Liberté numérique, pour moi c'est un pur oxymore, donc j'aime bien les titres oxymores, ça oblige à réfléchir. Oui, sur ces questions-là, je te rejoins, je fais juste une petite mise à jour, parce que tu as mâché un mot tout à l'heure dans la présentation, donc je suis chercheuse en philosophie politique, je n'ai pas de compétences propres sur des questions politiques, je ne sais pas, géopolitiques, ou voilà, je ne sais pas, méchante compétence. Du coup, moi je rejoins Alain en tous les cas sur ces questions-là, et dans ces ouvrages, moi je suis interpellée aussi par la façon dont toi tu explores cette question technologique de manière beaucoup plus fouillée et foyée. Après, moi je garde toujours ça comme biais premier, donc moi je travaille sur les rapports de domination, et l'impact que ça a sur la construction subjective des individus. Donc je travaille sur, en philosophie, on parle toujours de sujet, je travaille sur la construction de qu'est-ce qu'un sujet néolibéral, c'est-à-dire comment est-ce qu'une individualité, une personne qui vit dans des structures néolibérales en Occident, de façon contemporaine à l'époque, aujourd'hui, va se structurer en tant qu'individu au sein d'une superstructure aliénante, technopolitique, technolibérale, et la façon dont du coup ça induit des rapports aux autres, des rapports au monde, et un fonctionnement du coup systémique plus global. Du coup, moi ce qui m'intéresse toujours comme biais, je reviens toujours à ça, donc chacun fait ça à son échelle, moi je raccroche avec mes thématiques, c'est de dire que, pour moi, les questions des technologies numériques, ou digitales, alors ça on peut, en tout cas chacun dit plus digitales, mais en tout cas des dispositifs techniques, pour le dire à plus vaste échelle, ne sont que, alors, ne sont que, c'est un peu minimisant, mais sont pour moi des outils et des catalyseurs de problématiques socio-économiques et sociopolitiques préexistantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'attaque à ces questions de qu'est-ce que fait la technologie, ou dans quel monde vivons-nous, qui est la réponse un peu facile, enfin facile, pas voilà, au sens de rapide, de dire on vit dans un monde tout numérique, qui pose un certain nombre de problèmes à différents endroits, j'estime que malheureusement ça peut, c'est pas toujours le cas, mais ça peut faire l'économie d'une réflexion plus importante, qui me paraît extrêmement pertinente et importante, sur la question des problématiques socio-économiques, qui sont préalables à ça. Et du coup, vous allez avoir tout un tas de dispositifs qui permettent des agencements et une catalysation, une maximisation de ce type de problématiques. La question de la sécurité, de la surveillance, c'est des questions qui existent déjà, mais qui sont renforcées par tous les dispositifs que permettent une surveillance et une autosurveillance accrue, alors horizontale, des uns sur les autres, et de soi sur soi, moi je travaille là-dessus, sur l'auto-aliénation, comment est-ce qu'on reproduit en soi-même des mécanismes de domination exogènes pour se les appliquer à soi, pour faire en sorte que du coup le gouvernement a tout loisir de se préoccuper d'autres choses que des individus, puisque en suivant Foucault, on est vraiment auto-entrepreneurs de nous-mêmes à un stade néolibéral extrapolé. Donc j'ai moins de connaissances précises sur les questions numériques, et je pense que du coup, toi, Alain et Olivier, dans deux semaines, auront des réponses plus pointues et techniques à apporter que moi, mais pour moi, c'est vraiment une question de rapport de domination. Et je précise, parce que c'est jargonneux à certains endroits, que j'entends néolibéralisme comme une extension du rapport marchand à toutes les sphères de la vie humaine et sociale, incluant l'interrelation des individus entre eux. Voilà, en gros. Justement, Alain, vous avez parlé de la manière dont le pouvoir se distribue subtilement dans les interactions, dans les affects, et on retrouve, Léna, chez toi, ce point de passage autour de la question de l'auto-alignation, l'auto... Je n'arrive jamais à le dire avec Foucault, l'auto-gouvernementalité. J'ai enfin réussi à le dire. Essaye de déterritorialisation, si c'est encore plus dur. C'est le pion que je vous la... Comment vous le qualifierez, cette manière subtile d'amener les individus à l'auto-alignation ? Ça passe par quelle logique, par quelle gamme d'objets techniques, par quel rythme qui sont conjointement inventés entre les objets techniques, les corps, les temporalités, l'économie ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Et peut-être, Léna, je te lancerai tout à l'heure, mais sur la question peut-être de la différence entre les techniques de soi et les techniques sur soi, qui sont peut-être des voies de sortie de cette auto-aliénation. Sur la question de la subtilité, peut-être du pouvoir ? Oui, moi c'est bien, parce que là je vais pouvoir dire des banalités, ça c'est cool aujourd'hui, parce que Léna va pouvoir nous sortir des choses vraiment pointues. Moi je suis fasciné en fait, c'est pour ça que j'écris de la science-fiction, je suis fasciné par ce que la technologie nous fait... Les gens posent la question souvent, qu'est-ce que c'est la science-fiction, etc. Moi j'ai une réponse extrêmement basique, banale, assez brute, en disant que la science-fiction interroge le rapport, en fait ce que la technologie fait à l'homme, ce que la technologie fait à l'humain, et comment elle va altérer, bouleverser, modifier, révolutionner, ce triple rapport qu'on entretient au monde, mais quand on dit le monde, c'est le rapport au vivant, le rapport à la nature, le rapport au cosmos, très largement, comment elle transforme, modifie, altère, anesthésie, détruit, etc. Le rapport aussi aux autres, et puis il y a ce fameux rapport à soi, et c'est là que le travail de l'ENA, moi je le trouve passionnant, parce qu'on est effectivement au monde libéral, néolibéral très puissant, et du coup les processus qu'on appelle de subjektivation, c'est-à-dire comment un individu se construit comme sujet dans ce monde-là, ils sont complètement informés, complètement précadrés par la façon dont le libéralisme envisage l'individu, comme une espèce d'entité autonome qui doit s'autogérer, qui doit être entrepreneur de soi, comme tu reprends très bien le terme, moi je dis, on doit produire, fabriquer, marketer un unique produit qui est être soi, c'est ça qu'on nous enjoint à faire, et on doit se vendre évidemment sur le marché aussi avec ce produit qui est être soi, d'où la position très particulière de l'artiste dans ce monde-là, qui est une position ultra valorisée, parce que c'est l'artiste, c'est celui qui a été au bout de ce qu'il est, et qui en allant au bout de ce qu'il est, a réussi à en faire un business en quelque sorte, en tout cas en réussir à en faire un système d'auto-valorisation de soi, et saluer partout, etc. C'est tout en France quand t'es écrivain, alors c'est, je sais pas, en France écrivain ça a l'air, je sais pas, peut-être dans notre pays architecte ou plasticien, c'est considéré comme fantastique, mais en France alors écrivain c'est un truc complètement dingue, et donc on survalorise l'artiste, parce qu'il correspond finalement, exactement à ce qu'on attend de ce régime-là. C'est pour ça qu'on le met en scène beaucoup d'ailleurs dans les pubs aussi. Mais ce qui est fascinant pour moi, c'est de sentir comment les régimes de pouvoir ont muté, voilà, Léna parle de système de domination, etc. Mais comment ces systèmes n'arrêtent pas de se métamorphoser, de muter, de changer, etc. Et c'est vrai que moi je repars toujours de Foucault, parce que ça m'avait extrêmement impressionné dans « Surveiller et punir », qui est un livre qui m'a construit, qui m'a permis d'écrire « La zone du dehors », mon premier roman. Lui, il démarre vraiment, vous connaissez sans doute ça, si vous l'avez fait un peu de politique, il démarre par ce qu'il appelle le régime de souveraineté, donc qu'il associe en gros au Moyen-Âge, où tu as un droit de vie ou de mort sur les individus, puis il te dit que ça évolue, 18-19e siècle, arrive la civilisation industrielle, et là on rentre dans les régimes de discipline qu'on voit éclater dans tous les systèmes fermés, c'est-à-dire effectivement asile, hôpital, école, évidemment armée, et aussi usine, donc la discipline, il le définit comme un système anatomopolitique, où tu obliges les gens dans un milieu fermé à faire un certain nombre d'actes précis en un temps donné, c'est-à-dire que tu contrôles à la fois la répartition de l'espace, des gens, donc des masses dans cet espace, et puis le temps, la temporalité, qu'est-ce que tu fais faire dans une certaine temporalité ? Donc cette discipline, voilà, elle éclate, alors historiquement, on l'a fait continuer jusqu'en gros en 1945, et puis après apparaît une sorte de réaction du corps social, c'est-à-dire que les gens commencent à ne plus supporter ces dynamiques disciplinaires, et du coup le régime de pouvoir s'adapte, se modifie aussi, et on rentre dans un régime de contrôle, voilà, qui part de la norme, j'espère que tu parleras des normes aussi, parce que tu as un travail super intéressant là-dessus, et puis on rentre années 70, 80, etc., le régime néolibéral augmente, et on rentre dans ce fameux régime de contrôle, où là tout devient beaucoup plus insidieux, sournois, indirect, subtil, etc., c'est-à-dire que les mécanismes de guidance, en tout cas de conduction des comportements sociaux, humains, etc., deviennent plus subtils, moins disciplinaires, moins hiérarchiques, moins imposés, mais tout aussi efficaces. Et puis là il se passe une espèce d'effet de convergence, d'effet d'aubaine, quoi, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'aubaine fantastique qui apparaît avec l'émergence des réseaux, donc essentiellement Internet, et évidemment le réseau téléphonique, donc les smartphones, et quand ce réseau numérique apparaît, ça donne une extension et une finesse absolument prodigieuse au contrôle. Voilà. A partir du moment où on rentre dans le système des réseaux, on rentre dans un réseau informatique, donc qui produit ontologiquement de l'information, puisque chaque clic, chaque tweet, chaque SMS, même le simple fait de se déplacer avec le téléphone, vous êtes déjà localisé, vous produisez de l'information, donc vous produisez en permanence des traces, et donc vous êtes dans un régime exhaustivement contrôlé, exhaustivement archivé, sur lequel on va ensuite créer toute une infrastructure économique pour pouvoir payer ces traces et en faire leur grille du capitalisme actuel. Et du coup, ce que Delos pose au début des années 90 comme étant l'émergence d'un nouveau régime de pouvoir, évidemment Delos ne pouvait pas imaginer que ça allait en plus fusionner avec les possibilités du numérique. Et les possibilités du numérique ont donné une extension, encore une fois, absolument prodigieuse à ça. Et on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé la zone d'or, par exemple, j'en suis encore à délirer sur les caméras de surveillance, des caméras hyper précises, à créer des villes où il y a des miroirs partout pour que les caméras puissent, avec les jeux de miroirs, aller surveiller dans n'importe quel recoin, n'importe quel angle mort de la ville. Et je suis très content de mon truc. Et puis je fais une tour du citoyen démocrate, qui est en fait une tour panoptique à la Bentham, où n'importe quel citoyen peut rentrer et surveiller tout le monde. Et je me dis, j'ai fait le boulot. Et je n'ai absolument pas fait le boulot, parce qu'au même moment où je finis le livre, 95, c'est là qu'apparaissent les réseaux et que je n'avais pas anticipé, comme beaucoup de gens. Et en fait, tu te rends compte que l'outil de contrôle absolu, de traçabilité absolue, il devient un outil auto-accepté, auto-choisi, qui est le smartphone. Taux de pénétration, 97 ou 98% dans la population. Tout le monde en a un. C'est l'outil de certification de l'identité aujourd'hui, quasiment sur toutes les opérations, même bancaires. C'est l'outil sécuritaire par excellence. C'est l'outil de traçage. C'est l'outil de géolocalisation. Donc à travers cet outil, qui est censément extrêmement émancipant, qui t'offre énormément de pouvoirs, de possibilités, c'est aussi un outil d'aliénation absolument prodigieux. Aliénation mentale, psychologique, aliénation et addiction de toutes sortes. Donc c'est génial. Moi, j'adore. Donc on est passé régime de contrôle, régime de trace, comme ça. Et on se dit, mais c'est fabuleux, parce qu'on arrive à ce point où il n'y a plus besoin, en tout cas d'un système de pouvoir extérieur, très déterminé, très hiérarchique, dépensant une énergie colossale pour vous imposer des choses. On n'a plus besoin de ce type de régime-là. On peut avoir un régime extrêmement souple, extrêmement fluide, extrêmement liquide, puisque effectivement, le travail de domination, on va l'exercer de nous-mêmes sur nous-mêmes. Et moi, ma rencontre avec Léna, elle a été incroyable là-dessus. C'est-à-dire que je travaillais vraiment sur les furtifs. Je l'ai croisé, je ne sais plus où on s'est croisés. Et à un moment donné, elle me dit, tiens, on discute comme ça. Elle me dit, j'ai un texte à te passer. Elle me passe cinq pages, juste cinq pages. C'était parfaitement dans ce que j'étais en train de réfléchir. Ça m'a énormément aidé à écrire les furtifs. Et c'était cette logique de dire, mais comment l'auto-alignation peut se mettre en place ? Comment on a pu mettre en place un système où l'auto-alignation est maximisée ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je le dis toujours, vous avez tout un ensemble d'applications, de plateformes. Alors, vous allez prendre Insta, Facebook, Twitter, TikTok, ce que vous voulez. Ces applications, elles sont devant vous. Et personne n'a un fusil pour vous mettre sur la tempe et vous dire, vous allez utiliser maintenant Insta, vous allez utiliser maintenant TikTok. Personne ne vous oblige, à aucun titre, de façon disciplinaire à le faire. Et pourtant, vous le faites, vous l'empoignez, vous empoignez tous ces outils, et vous rentrez, à partir du moment où vous les empoignez, vous rentrez dans un régime qui est un régime de dépendance, qui, là, oui, il y a un travail spécifique des GAFAM pour maximiser la dépendance à leurs outils, à leurs plateformes, parce que, eux, simplement, ils veulent faire du fric, et ils feront de plus en plus de fric. Si vous passez 2h, 3h, 4h par jour sur ces plateformes-là, ils vont faire beaucoup plus d'argent parce que vous allez laisser plus de traces, etc. Donc, eux, ils ont travaillé depuis 20 ans avec des biais vieristes, des comportementalistes, avec des psychologues, des psychiatres, etc., des sociologues, des spécialistes de la santé, etc., sur tous les biais cognitifs existants. De toute façon, presque... Alors, je ne sais pas si c'est exhaustif, mais en tout cas, c'est très, très bossé sur les mécanismes de neurotransmetteurs, de dopamine, etc. Donc, ils ont bossé, mais vraiment, énormément de temps. Ils ont mis énormément d'heures de travail là-dessus pour simplement maximiser votre dépendance à ces outils. Donc, une fois que vous êtes dedans, vous pouvez toujours quitter l'application, clore votre compte Facebook, etc., mais vous êtes face à un hydre extraordinairement puissant qui a été conçu pour exploiter vos failles psychologiques. Voilà. Et c'est complètement différent d'exploiter une faille psychologique que d'imposer quelque chose à quelqu'un. Quand on vous impose quelque chose, vous avez toujours la possibilité, le réflexe de résister, de fuir, de vous échapper. Quand on exploite des failles qui sont en vous, c'est beaucoup plus compliqué. Je réponds directement à... Oui, directement, sur la manière dont le pouvoir se distribue. En fait, ce qu'on comprend aussi de ce que vous venez de dire, c'est que... Si, si, vous avez répondu. Enfin, il n'y a pas de manière idéale de répondre. De manière, c'est entre nous et avec vous, évidemment. Mais on voit bien que le pouvoir est une propriété émergente, en fait, qui se distribue entre nos relations, entre nous, qui émerge constamment de nos gestes, de nos adhésions, de la manière dont il occupe aussi. On le voit bien avec les applications... Enfin, on en discute avec Léna, des applications de rencontres, la manière dont elles peuvent meubler aussi du temps, les temps d'attente, dont elles vont occuper avant de se coucher la petite minute doudou pour pouvoir s'endormir. Ce qui montre bien aussi que les objets techniques sont des appareillages et créent des rythmes spécifiques au sens anthropologique du terme. C'est-à-dire qu'ils inventent des rythmes, des temporalités dans lesquelles on rentre petit à petit. Ce n'est pas comme s'il y avait aussi, de manière techniciste, un objet technique qui avait une influence sur nous, comme on peut le voir parfois dans les espaces médiatiques. Il y a des appareillages extrêmement subtils, fins, que vous avez décrits et sur lesquels, je ne sais pas, tu voudrais revenir aussi ? Oui, il y a eu tellement de choses dans ce que vous dites, c'est ce que tu as ajouté, dans ce que vous dites tous les deux. Non, mais c'est bien, ça fait émerger plein d'idées. Donc pareil, je relance l'idée que si quelqu'un veut... Moi, j'ai le truc dans la tronche depuis tout à l'heure, donc je ne vois pas tout ce qui se passe, mais ça me chauffe. Mais si quelqu'un veut réagir, rebondir, n'hésitez pas à faire signe ou quoi. C'est assez fluide comme discussion. Ça me fait penser à pas mal de choses. Dans ce que vous avez dit tous les deux, il y a plusieurs choses. Alors il y en a qui sont complémentaires et d'autres qui sont stratifiées, je dirais, en tous les cas, qui ne procèdent pas du même fonctionnement justement temporel au même moment. Une des premières choses qui me paraît importante, et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai longuement travaillé. Originellement, j'ai travaillé sur Machiavel et sur Gramsci, donc deux philosophes politiques, sur ce que Antonio Gramsci reprend de Machiavel, sur ce qu'il appelait l'hégémonie. On ne peut pas s'étendre là-dessus, mais qui, très rapidement, est la dialectique entre la coercition et le consentement. Donc moi, j'ai travaillé la structuration des rapports de force politique à partir de l'analyse de Machiavel et de Gramsci, qui sont édifiantes à plein d'égards, même si on n'aura pas fait un cours de philopo précisément là-dessus, mais qui font sens, notamment pour cette ambivalence qui n'en est pas une, mais en tout cas pour cette dialectique qui, pour moi, réappliquée à d'autres champs actuels, fait sens, en fait. C'est de dire, et ce que disait Alain très bien tout à l'heure, c'est qu'on a passé ce régime-là, et quand bien même il en a existé réellement, je pense que c'est jamais aussi binaire que ça lorsque ça se joue, ce serait de dire il y a des dominants, il y a des dominés. Il y a des outils de domination, et il y a des gens qui ne jouissent pas de ces outils de domination, et donc qui les subissent. Ça signifierait aussi que subjectivement, il n'est pas possible, individuellement, de pouvoir détenir en soi des forces qui soient écoercitives et résistantes. Or, je suis vraiment persuadée qu'il y a cette confrontation qui n'est pas une contradiction, mais qui, je pense, est une confrontation structurante et éminemment importante subjectivement, de dire que tout fonctionne selon des nuances, et une dialectique et un fonctionnement qui est extrêmement mêlé. Et du coup, il y a cette idée que c'est difficile, par exemple, pour la question des dispositifs digitaux. t'as pas Facebook, t'as pas Instagram, t'as pas etc. Ce que tu disais, on te l'impose pas. Maintenant, résister à ça, qu'est-ce que ça coûte ? Parce que la question, c'est ça en fait. C'est résister à ça, c'est pas une domination frontale et brute. Effectivement, personne te... Voilà, moi j'ai un seul réseau social, j'en ai pas d'autre, j'ai pas smartphone, j'ai pas de télé. Bon, toi t'es encore plus loin que moi là-dessus. Mais il y a ce truc de, ça peut être des choix, personne ne force, qu'est-ce que ça coûte socialement et en termes relationnels ? C'est exactement le même principe que les cookies. Quand vous allez sur n'importe quel site, maintenant c'est rarissime ceux qui en ont plus, on vous demande, avant d'arriver sur ce site, il faut accepter les cookies. Qui est capable de me dire ce qu'il accepte quand il accepte les cookies ? Précisément, faites-moi un listing absolument exhaustif de ce que vous acceptez lorsque vous acceptez les cookies sur un site. c'est binaire, vous acceptez ou vous n'acceptez pas ? Coercition, consentement. Si vous acceptez, vous ne savez pas ce à quoi vous concédez, vous concédez quelque chose de vous, des données, des informations, un lien avec les autres, la possibilité de faire partie d'un monde commun avec d'autres personnes qui ont les mêmes pratiques, avec un échange de procédés, avec la création d'une communauté aussi éphémère soit-elle. Donc il y a une intégration dans le monde qui est permise par ça. Si vous refusez les cookies, désormais vous ne pouvez plus accéder au site ? Qu'est-ce que ça fait de ne pas pouvoir accéder à quelque chose dont la majeure partie de la population a accès et qui de fait vous stigmatise, le terme est mal choisi, ce n'est pas tout à fait ça, mais en tous les cas vous relègue à une communauté à laquelle vous ne pourrez jamais appartenir ? Et encore une fois, moi les questions philosophiques qui sous-tendent ces interrogations-là, c'est ça. Ce n'est pas de dire, pas dans le jugement de valeur binariste, de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, la question ne se pose pas, on me pose souvent la question de savoir si je suis technophobe, je ne suis pas technophobe, je ne suis pas sûre qu'il y ait des gens, enfin si, il y a des gens technophiles, mais voilà, il me semble qu'il y a, comme toute dialectique, il y a aussi des troisièmes voies qui émergent, qui est la technocritique, la philosophie critique, la façon de réfléchir à ça, et pour moi, ces concepts-là de la philosophie politique sur des dialectiques entre la coercition et le consentement sont vraiment des concepts féconds pour penser la façon dont on peut envisager les structures aliénantes et aussi pour ouvrir avec les questions secondaires que tu posais, ouvrir la voie à des formes de réponses possibles qui ne sont pas non plus binaires et qui sont aussi en tension, mais comment est-ce qu'on peut se sortir de ces injonctions ? Aussi probablement en étant au clair avec ces tensions-là que l'on a et de voir comment on peut faire. Il y a Boltanski et Capello qui ont écrit un texte célèbre en sciences humaines et sociales, c'est micro, je dis ça comme si ça n'a aucun sens. Dans le microcosme que représentent les sciences humaines et sociales qui n'est pas représentative de toute la société, très clairement, il y a un texte en socio qui est célèbre qui est paru en 99, il y a eu une réédition en 91 et 99 avec une augmentation de Boltanski et Capello qui s'appellent La cité par projet dans lesquels ils développent justement les critiques du capitalisme et dans lesquels ils exposent extrêmement bien la façon dont la plus grande force du capitalisme est a fortiori néolibérale, c'est de se réapproprier les critiques à son égard. Donc tout ce que disait Alain tout à l'heure très bien de dire que le capitalisme c'est, enfin c'est pas le magnifier ou le personnaliser, mais quand après les périodes justement de contrôle exacerbés, il y a la plupart de la population qui a compris qu'en se réappropriant son soi, en faisant, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, mais en se disant moi du coup je veux échapper à cette coercition donc je vais me développer moi-même, je vais réfléchir à mes vrais désirs, à mes envies profondes, à ce que j'ai envie de mettre en place, je vais faire des choses, le capitalisme se saisit de ça et effectivement armé d'une pain d'enquêt de marqueteux psychologues, etc. C'est quelque chose qui est recapturé tout de suite par ça et ça donne ce qu'on a aujourd'hui comme une espèce d'effervescence pour tout ce qui est développement personnel, alimenté en plus par les technologies numériques, c'est-à-dire que vous pouvez segmenter votre individualité. On peut savoir, vous-même, vous pouvez savoir, vous définir en disant je fais tant de pas par jour, ma masse graisseuse, mon poids est réparti entre ma masse graisseuse, la flotte que j'ai dans le corps, je peux vous dire combien de temps de sommeil j'ai, je peux vous dire j'ai passé combien de temps sur Internet, vous êtes, pour ceux qui ont des problèmes de diabète, de santé, vous avez toutes les applications de technologies de santé, vous pouvez segmenter votre corporalité et votre individualité selon une quantification extrêmement précise que vous avez donnée parce que c'était plus facile, parce que c'était, voilà. Donc ça, c'est des choses qui me semblent importantes. On retrouve chez Foucault la figure de la technologie pastorale en fait, c'est la manière dont les individus vont développer des formes d'intériorité comme la confession par exemple ou des types d'émotions qui émergent aussi historiquement à des époques et qui vont faire l'objet d'un regard politique sur elle, c'est la figure de la confection, la confession typiquement. Et on voit ici se développer à travers la capture en fait de la psyché mais sur laquelle tu travailles aussi, la possibilité même de développer des technologies qui gouvernent à la fois le corps, la mise en relation sociale, politique, etc. Mais en plus, l'intériorité, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'âme par exemple, l'esprit, l'âme, les représentations mentales, etc. Comment tu travailles toi à cette question-là de la recapture de la psyché à travers les technologies de gouvernementalité ? C'est de dire que ce que Foucault, en reprenant les stoïciens et toute une tradition philosophique grecque, ce qu'il appelait les technologies de soi, c'est cette idée chez les stoïciens par exemple et dans la Grèce antique d'avoir un rapport de soi à soi qui soit médié par tout un ensemble de technologies qui permettent une meilleure connaissance du soi. donc il y a l'examen de conscience, la tenue d'un journal, le fait le soir de se repasser sa journée quotidienne, il y a tous des éléments qui permettent de se rapprocher de soi, de sa psyché, de son individualité. Donc on a appelé de technologies de soi et ce qui est intéressant c'est quelque chose qui est très repris aujourd'hui dans le développement personnel contemporain et que moi je distingue en appelant ça non plus des technologies de soi mais que je distingue avec ce qu'on pourrait appeler plus des techniques sur soi. C'est-à-dire que c'est un ensemble de techniques qui fondamentalement n'ont pas vocation à transformer durablement la psyché, c'est-à-dire que alors ça c'est un jugement de valeur personnel, je le dis, je parle à la première personne, c'est pas un truc, voilà, moi j'ai pas cette impression pour avoir quand même saigné un paquet d'applis de littérature, de machin sur le développement personnel, c'est pour la science que je fais ça. Ça fait du bien mais c'est pour la science quand même. C'est quand même de dire que j'ai cette impression que ça n'a pas vocation à... Ah oui, à modifier durablement la psyché dans une perspective vraiment de mener une vie philosophique pour le dire de manière très stoïcienne. C'est-à-dire que vous allez avoir une espèce de technique littéralement donc qui ne sont pas des techniques du soi mais sur soi, c'est-à-dire que je pense que ça ne pénètre pas l'individu pour aller mieux de façon contextuelle et clé en main avec une espèce en plus de romantisation comme ça d'un rapport à soi qui serait quelque chose alors qui est très néolibéral qui est marchandisé parce que tout ça n'est jamais gratuit c'est-à-dire que ce que proposent les stoïciens, c'est quand même la possibilité d'avoir accès à vous-même de manière tout à fait voilà sobre pour la dire comme ça. Là, c'est quand même un business. Les applis, les séminaires de yoga, les stages de mindfulness. Non mais c'est... Alors, je mets une modale qui est importante quand même. Je ne me moque pas. Je n'ai pas de mépris pour ces techniques. Soyons clairs et c'est important. Il y en a certaines que je pratique à titre personnel. Je pense que ça fait sens à plein d'égards. En revanche, je pense qu'il est important de le distinguer, le découpler du fait que ça n'a pas vocation à être de réelle réponse à des problématiques sociopolitiques. Pour moi, ça dépolitise le problème. C'est-à-dire qu'elle est demandée à des individus de payer des applications de yoga, de... Alors, petit bambou, c'est raciste en plus. Il y a un autre problème là-dessus. Bref, il y a... Bon, c'est encore autre chose. Mais de marqueter, en fait, des possibilités d'être vous-même, qui est quand même dans une perspective productiviste, parce que c'est quand même vendu pour que vous soyez mieux, pour que vous puissiez reprendre vos activités. Quelles sont vos activités ? Les activités qui alimentent le PIB. Ce n'est pas pour aller faire votre potager avec votre grand-mère le dimanche. Du coup, il y a quand même cette dimension-là de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les individus puissent s'émanciper. En tout cas, j'interroge la façon dont il est possible de s'émanciper réellement de superstructures aliénantes. Je ne suis pas sûre, je suis même persuadée que toutes ces techniques-là sur soi ont plus vocation à alimenter une forme néolibérale précisément dans une perspective productiviste et extractiviste du soi que de réellement renforcer un soi intérieur dans une perspective subjective. Donc, voilà. Je pense que c'est important aussi peut-être de distinguer, de regarder ce qu'on nous vend et de quelle manière ça a un impact ou pas sur le social. C'est quand même le plus important. Une remarque, un commentaire. J'adore les techniques d'animation comme le mec qui dit. Une réaction. Et vous alors ? C'est ça. Non, mais c'est très rigolo parce que j'ai des amis qui effectivement travaillent sur ces applis stoïciennes et les utilisent tous les jours. Moi, ça me fascine complètement parce que je ne comprends pas comment on peut vouloir auto-structurer sa vie de façon aussi rigoureuse et de penser qu'effectivement, ça construit quelque chose. Moi, je vois souvent les choses comme des symptômes. J'ai ce côté hérité de Nietzsche. C'est-à-dire que Nietzsche, c'est vraiment une symptomatologie. C'est-à-dire qu'il essaye de voir dans les phénomènes sociaux ce que ça peut traduire, de quoi c'est le nom. Et du coup, tu as vraiment cette sensation-là d'avoir... En t'écoutant, je me disais c'est dingue parce qu'on investit une énergie absolument colossale à la fois économique et psycho-affective dans ces techniques de soi. Et tu as envie de te dire mais c'est plutôt dans les techniques de lien qu'on devrait investir. C'est-à-dire dans les techniques de l'altérité, de confrontation à l'altérité, d'absorption de l'altérité, de métabolisation de l'altérité. C'est-à-dire dans tout ce qui permet de nous tisser à la fois aux vivants et aux autres, c'est là-dedans qu'on devrait investir dans les techniques qu'on appelle aujourd'hui d'intelligence collective, etc., dans le relationnel. Et en fait, on le fait un tout petit peu, le capitalisme le fait un tout petit peu, mais on surinvestit effectivement énormément sur les techniques de soi. Moi, il a fait arriver à 50 ans pour commencer à bosser avec des outils d'intelligence collective, avec des outils créés notamment par l'Université du Nou, à comprendre que dans des groupes, par exemple, très simplement, quant à des groupes militants, très rapidement, se mettent en place des espèces de rôles entre des rôles de persécution ou de pression que vont porter naturellement des gens. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est très capable de porter de la pression et de l'exigence, donc de mettre un peu la pression sur les autres. D'autres qui se vivent en victime, d'autres qui se vivent en sauveur, etc. Et tu vois, c'est des choses qui travaillent sur la relation plus que sur le rapport à soi et qui me paraissent, moi, beaucoup plus décisives si on veut, voilà, mettre en place un vivre ensemble différent et plus riche, plus fécond. Mais on a, ouais, cette espèce de surinvestissement qui est sur le soi. Donc, c'est quand même un symptôme assez flippant, peut-être. Juste pour le coup, moi, je vois l'intérêt de le... Je pense qu'il y a un intérêt à travailler, à avoir cette technologie du soi et travailler sur soi. Ce que je voulais dire, ce que j'ai mal dit, c'est dans le sens où il ne faut pas, et là, il me semble que c'est le cas, que ce soit une réponse politique à des problèmes structurels. C'est dans un sens là que je voulais le dire. Si de dire, ben, l'hôpital public, comme tout ce qui est public et pas que l'hôpital, je dis ça, mais ça, c'est pas public du coup. Si ? Non ? Un peu ? Ok. Bref, je vais pas mettre le doigt là-dessus. Donc voilà, de dire, la case de l'hôpital public est en marche. C'est arrivé pendant le confinement. On va offrir à tous les soignants, justement, c'est pour ça que j'ironisais là-dessus, petit bambou gratuit pendant un mois. C'est au-delà du cynisme. Enfin, je veux dire, il y a un espèce de truc où c'est même plus drôle. Combien même ça l'a été. C'est à peine, quoi. Donc c'était plus dans ce sens-là. C'est que je vois l'intérêt de le faire et je pense d'ailleurs même, et ça, c'est une position vraiment plus philosophique, que le travail sur soi fait sens précisément dans cette alimentation de l'altérité et du lien à l'autre. Et que je pense que ça... Voilà, c'est un aller-retour qui va avec. Mais que ce soit une réponse politique, structurelle, de dire dès que quelque chose dysfonctionne parce que les politiques publiques de santé publique, de répression, que le gouvernement... Enfin, là, est dans une politique répressive et délétère, de dire, mais attendez les gars, il existe le mindfulness. Ça fait quand même reposer sur les individus une charge de bien-être qui, et là, ça amène peut-être même à la dernière partie, qui pose question après sur... Voilà, est-ce qu'on estime que c'est à l'État de prendre en charge ça ? Si c'est le cas, ben là, c'est problématique. Si c'est pas le cas, alors c'est un autre mode de société qui est à réfléchir et à ce que ça fait sens. Mais du coup, on arrive dans une structuration étatique ou non étatique, mais en tous les cas, une structuration sociale différente. Mais en l'État, c'est pas possible de faire reposer sur les individus cette force-là qui est un problème vraiment structurel. On voit bien le lien quand même que tu dessines, mais que vous dessinez également entre les technologies, enfin, les techniques de soi et les techniques du lien. La liminarité dont tu pourras nous parler, Léna, qui est ton concept phare aujourd'hui que tu travailles, qui est puissant intellectuellement et qui résonne aussi, qui fait écho avec la question de la furtilité, c'est-à-dire que repérer un être furtif implique de développer également des types de sensorialité. Enfin, vous l'écrivez bien, Léna aussi, sur la manière dont les corps liminaires sur lesquels tu pourras revenir étant à l'intersection des mondes sont invus, sont imperçus. Et c'est en ce sens qu'ils permettent aussi de rejoindre le monde d'une manière tout à fait inédite et inventive. Donc, la technique de soi ici, c'est-à-dire la capacité à développer une éthique au sens de Wittgenstein, c'est-à-dire la capacité à voir le visible, c'est-à-dire ce que nous ne voyons pas, permet, à terme, à travers des êtres que l'on repère, que l'on voit dans les angles morts comme vous le décrivez, de redéfinir également notre rapport via ces êtres à nous-mêmes, à la politique, au corps, aux objets techniques. Est-ce que vous voyez un lien ici entre ces techniques de soi, ces techniques du lien, à travers la question de la liminarité ou de la furtivité ? Quand tu vois un lien, je pense... Non, non, vas-y, après, j'essaierai de faire le lien seul furtif. Je veux bien que tu vois ça. Ouais, l'iminarité, tu veux faire un petit... C'est énorme, elle est plus complexe. On va demander aux gens de répondre, en fait, ça va être trop bien. Tu devrais faire des trucs croisés. Quand tu n'arrives pas à répondre, tu te donnes au public quelqu'un qui prend la parole et qui te... Ce serait trop... Encore une fois, une question, on va aller te le faire. Oui, mais c'est parce qu'il y a plein de... C'est pour pas faire des tunnels dont je suis tout à fait capable, comme Alain. Vas-y, on veut vous écouter. On fait un tunnel sur la liminarité, c'est cool. J'essaye de réfléchir à des trucs qui soient... Que je raconte des trucs structurés et pas n'importe quoi dans tous les sens. La question du lien, en fait, moi, je travaille vraiment sur ce que j'ai appelé, ce que j'ai repris, encore une fois, de Gramsci en appelant... J'ai travaillé sur ce qu'on appelle la subalternité, les individus qui ont été subalternisés, donc qui ont été rendus subalternes ou dans une position subalterne. Encore une fois, j'utilise subalterne au sens que Gramsci l'avait entendu, mais lui qui était propre à la question de l'Italie en guerre, donc c'était spécifique. Mais ce qui m'a intéressée encore une fois dans la façon dont il a défini la subalternité, c'était de dire que c'est la condition de subordination et de résistance. Donc, simultanément, on rejoint encore... Moi, c'est ma passion, les trucs ambivalents et tout, avec des doubles comme l'oxymore, je trouve que ça... Les tensions qui en naissent sont toujours hyper fécondes, je trouve, pour penser le monde. Donc, voilà, chez Gramsci, la condition subalterne, c'est la position de subordination et de résistance d'un individu singulier qui, par extension, après, dans ses travaux, est devenue la condition de subordination et de résistance de groupes subalternes face au groupe hégémonique. Ça, par exemple, va partir là-dedans. Mais ce qui m'intéressait, donc, c'était cette chose-là de dire qu'on n'est pas uniquement un groupe opprimé, on n'est pas uniquement un groupe oppressé, on n'est pas uniquement un groupe dominé. Il peut y avoir... Donc, lui, c'est des groupes politiques particuliers. Moi, je le reprends plus à échelle purement subjective. Il peut y avoir, et il y a, j'en suis persuadée, au sein du même individu, cette position de subordination et de résistance. Ça rejoint, par exemple, la question des privilèges, de dire qu'on peut avoir des privilèges à certains endroits, être dominant à certains endroits et être dominé à d'autres. Ce n'est pas des postures monolithiques, c'est protéiforme, c'est complètement métamorphique et ça change selon les endroits où vous vous trouvez. Là, moi, je suis subalterne à d'autres endroits de ma vie et je suis dominée dans d'autres sphères. Je suis une femme, je suis racisée, j'ai longtemps été précaire, il y a un certain nombre de choses. Là, je veux dire, je fais des conférences devant des gens, je suis rémunérée pour... Là, je suis clairement en position dominante. On s'entend. En tout cas, c'est un privilège d'être là et je le mesure et j'en suis très heureuse. Mais ça reste un privilège. Ça veut dire que je ne suis pas toujours dans la même position structurelle et sociopolitique et on est assigné à des catégories mais qui, elles-mêmes, sont mouvantes. Donc, la question de la subalternité, à partir de Gramsci, je trouve ça hyper intéressant, la dimension de la résistance. Et j'en reviens avec la question que tu posais avant, c'est de dire qu'il y a une possibilité de résistance dans le fait même d'être un individu subalterne. Donc, la question du lien, moi, je l'ai pensée à partir de ça. C'est-à-dire que j'ai pensé à partir des catégories que j'ai éprouvées moi-même et que je connais et qui sont expérientielles qu'est la subalternité politique. Et donc, du coup, moi, j'ai travaillé la question du lien à partir de l'impossibilité du lien, précisément, qui est issue de cette position subalterne. C'est-à-dire que ça crée des difficultés de construction subjective, ça crée des difficultés de mise en lien, ça crée une impossibilité, sauf dans des cas qu'on appelle le transfuge ou le passing, dans d'autres sphères, mais ça crée une impossibilité d'accéder à certaines sphères du social et à certains ponts du monde et que si le lien ne se fait pas avec entre-pères ou avec des pères, il y a des pentes du monde auquel vous ne pourrez jamais accéder, des places sociales auxquelles vous ne pourrez jamais accéder. Du coup, je suis partie de cette idée que les populations subalternes vivent ce que j'ai appelé dans les interstices du monde, c'est-à-dire des angles morts pour la pensée et pour le regard dominant. C'est-à-dire, et là, on rejoint tout ce qui va être justement structuration de comités, de collectifs qui vont opérer dans des lieux qui, par extension militantes, ont été appelés à tort ou à raison des safe places, mais en tout cas, l'idée, c'était d'avoir des endroits et des espaces au sein desquels le fait d'avoir été rendu subalterne pouvait exister pour pouvoir justement réfléchir à quelles sont les conditions de notre résistance. Parce que je ne pense vraiment pas qu'on puisse être seulement dominé et qu'il faut travailler sur ce levier-là de la résistance possible. Et du coup, le concept de liminarité, il est dite de cette idée. Je vous avais dit bien que j'essayais de ne pas partir dans tous les sens, mais c'est archi difficile. Il est né de cette idée en anthropologie politique. Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé dessus, mais notamment Arnold Vagenep, qui est un anthropologue du 19e siècle, qui a travaillé sur les rites de passage dans des sociétés, notamment Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, de manière très schématique, et ça a été repris dans l'anthropologie contemporaine. C'est de dire que les rites de passage se font toujours selon le même mécanisme, c'est de passer par trois états que sont l'état préliminaire. Du coup, c'est une catégorie qui est figée, qui est existante. Le plus simple, c'est de dire l'enfance. Ensuite, il y a une catégorie qui est liminaire, la liminarité. Donc, ça vient de limens en latin, donc c'est le seuil, c'est le fait d'être entre deux seuils. Vous passez par un état liminaire qui est intéressant, parce qu'il est appelé état de marge. Donc, nous, on entend la marge dans un autre sens. On va dire, grosso modo, ça correspond à l'adolescence. Pour finir dans un état postliminaire qui serait l'état adulte. Et vous êtes obligés de passer par tous ces stades qui est un stade de séparation. Vous êtes dans une catégorie donnée. Vous vous séparez de cette catégorie. Vous vous désagrégez pour vaquer un moment dans cet espace liminaire qui est un espace d'entre deux, qui est flou, qui n'est pas catégorisé, qui est non fixe. C'est-à-dire que c'est le moment du flottement de l'identité. C'est le propre de l'adolescence. C'est pour ça que c'est un extrêmement bon exemple. On ne sait pas qui on est, on n'est pas où on est, on ne sait pas quels sont nos désirs, quels sont nos repères. On ne sait même pas où est-ce qu'on va. On nous dit, il y a l'adulta qui est là, mais ça correspond à quoi ? Il faut faire des factures reloues. On ne sait pas trop ce que c'est. Et il est considéré dans l'anthropologie contemporaine que l'individu est terminé, c'est mal formulé, mais quand il s'est réagrégé au monde nouveau. Le monde nouveau étant la finalité de ce qui doit atteindre, donc l'âge adulte. Et il y a beaucoup de pensées anthropologiques qui se forment sur ce mode-là, du coup préliminaire, liminaire, postliminaire. Moi, j'ai travaillé là-dessus en me disant quel monde on a souhaité quitter quand on était subalterne, donc le monde vraiment de la violence hégémonique dominante. On passe dans un état liminaire où en général, on cherche son identité, ça peut passer par des formes de militantisme, soit de co-construction collective, de réflexion et d'inflexion sur un certain nombre de choses. Mais il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés et je pense que c'est vraiment quelque chose qui se tient, c'est l'agrégation qui est censée nous tendre les bras et vers laquelle on est censé tendre, en vrai, elle ne nous correspond pas. Parce que le postulat de base de ce schéma-là, séparation, marge, agrégation, c'est de sous-entendre que le monde qui nous tend les bras, il est déjà prêt pour nous. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas choisi. On ne peut pas le faire advenir. On ne peut pas venir avec les mondes que l'on porte. On ne peut pas modifier la trame. On ne peut pas proposer d'autres choses collectivement que s'agréger à un monde nouveau mais qui n'est pas de notre monde. Et du coup, j'ai élaboré, c'est encore en cours, cette idée que, au début, j'étais partie un peu logiquement sur cette idée, ce que tu as fait un peu sur la fin des furtifs, de dire, OK, il y a d'autres mondes pour l'agrégation possible. Et j'ai même rétropédalé en me disant, je pense qu'il faut structurer politiquement l'espace liminaire et qu'il faut arrêter par la négative de penser que c'est un état d'entre-deux dans lequel on vaque dans les limbes de la subjectivité et qu'on serait en perdition et que si tout n'est pas carré et balisé, alors on ne sait pas où on est, on a perdu ses petits, on ne sait pas dans quel monde on est. Et je pense qu'il faut faire, je ne sais pas, comme une anthropologie politique négative, c'est-à-dire de dire que c'est un espace où ne peuvent se structurer que des communautés dites négatives, c'est-à-dire, justement, pardon, non structurées, c'est-à-dire éphémères. On ne peut rien créer de pérenne dans cet espace liminaire. La question philosophique que ça pose, c'est est-ce que c'est grave ? On nous a dit qu'il fallait des trucs structurés, catégoriels, il faut que ça puisse être répertorié, tracé, quantifié, nommé. Donc ça, cet état-là, ça ne peut être qu'un état intermédiaire. Moi, je m'interroge sur est-ce que cet état intermédiaire ne peut pas être structurant subjectivement ? Est-ce que ça ne peut pas être notre monde à nous avec l'intégralité des mondes que l'on porte et ceux que l'on souhaite voir advenir ? Est-ce qu'on est obligé d'aller s'agréger quelque part pour être ? Au sens le plus ontologique du terme. Je suis partie, je travaille là-dessus. Du coup, si vous avez des idées, je prends. Donc voilà. Donc pour moi, c'est une déport de sortie. Structurer la liminarité, c'est littéralement, pour moi, une possibilité d'émancipation extrêmement féconde. Enfin, voilà. Ouais, moi, je trouve ça passionnant et très riche. Ça rejoint beaucoup de choses qui, moi, m'ont toujours énormément touché chez Deleuze, justement, toutes les notions de ligne de fuite, toutes les notions de corps sans organe aussi, de capacité à rester dans ces zones qui sont des zones qu'on croit être des zones de dérive ou d'errance et qui sont les zones de plus haute vitalité, en fait, de plus haute intensité. Et c'est là que les choses se font, c'est là que les choses restent métamorphiques, c'est-à-dire que c'est là qu'on potentialise le plus de possibilités. Et vraiment, moi, cette distinction que fait Deleuze entre notamment le devenir révolutionnaire et la révolution en disant, il a cette phrase qui est magnifique, il dit, la question de l'avenir de la révolution est toujours une mauvaise question parce que tant qu'on la pose, on empêche autant de gens de devenir révolutionnaire. Et il parlait de mai 68 en disant, il ne faut pas juger mai 68 en fonction de ce que ça a donné, des accords de Grenelle, en fonction du retour dans le giron, du pouvoir que ça a eu après, etc. Il dit, mai 68, c'est un vrai devenir révolutionnaire, c'est-à-dire qu'énormément de choses changent, énormément de choses se métamorphosent dans les gens et notamment les rapports de sexe d'ailleurs à l'époque et cette puissance-là, elle n'est pas réductible à ce que ça va donner après et à la façon dont ça va être restructuré, pétrifié, coagulé et je trouve que tu le vois énormément aussi dans les ZAD, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, plus tu restes dans cette intensité-là métamorphique, plus c'est intéressant et dès que tu commences à réinstitutionnaliser, à remettre des dispositifs institutionnels là-dedans, des règles et tout ça, tu sens les choses, tu sens l'énergie chuter, plomber et s'ancrer et très très vite, tu le sens vraiment en termes de vitalité, il y a quelque chose qui se perd. Donc cet état liminaire pour moi, je l'associe à l'état de plus haute vitalité et c'est l'état que moi m'intéresse beaucoup. Moi j'ai travaillé sur le concept évidemment de furtivité dans les furtifs, j'étais plus au départ sur un concept d'opposition aussi, c'est l'air de dire comment échapper à la société de contrôle, comment échapper à la société de trace et j'essayais de trouver tous les moyens très concrets, très politiques et stratégiques de le faire, il y a le brouillage par exemple, comment brouiller les mécanismes de capture, de captation, qu'elles soient olfactives, vidéos, auditives, qu'elles soient des mécanismes de capture de traces et d'archivage de traces. Donc il y avait toute la notion de brouillage, la notion de sabotage, comment saboter les outils à l'origine, comme saboter des radars, comme c'est des choses qui sont faites, saboter des caméras, etc., qui empêchent la captation directement et de toute façon, il y a le hack. C'est pareil, je trouve que malheureusement la figure du hacker est en train un peu de s'enfouir en ce moment et les white hat, comme on dit, les hackers éthiques, on les voit moins opérer, en tout cas, c'est moins su. Et puis après, il y avait toute la stratégie d'anonymisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même hallucinant, mais on est dans une société où la condition, j'ai envie de dire, préliminaire presque, pour le coup, c'est une condition surveillée. Voilà, c'est une condition contrôlée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez sur le réseau, vous êtes de fait contrôlé. Vous êtes de fait inscrit dans un système qui peut vous repérer, vous géolocalisez, vous archivez, etc. Donc, la condition prioritaire, elle est une condition de contrôle. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la liberté est une conquête. C'est-à-dire que ça va nécessiter un effort pour vous de ne pas être soumis aux cookies, d'être anonymisé, d'avoir une navigation privée, d'avoir une navigation personnelle, que votre intimité soit pas exposée, que vos mails soient pas lus, etc. Ça implique énormément de choses. Moi, voilà, j'utilise Firefox, j'utilise des logiciels Ghostory qui annulent les cookies ou qui te les détruisent. Je vais mettre tout refusé dans tous les sites que je rentre et chaque fois que je rentre sur ces sites, parce que j'efface mes historiques sans arrêt, je suis obligé de dire tout refusé à nouveau. C'est-à-dire que c'est un travail laborieux, fastidieux de conquérir cet anonymat et de le reconquérir chaque jour parce que tu es obligé de revenir sur les sites et on te redemande à nouveau si tu veux refuser tous les cookies. Bon, voilà, je suis sur ProtonMail, c'est-à-dire que c'est un mail qui est effectivement écripté, qui permet pas la lecture, j'ai un VPN, enfin, voilà. Donc c'est tout un boulot, tout un travail chiant, voilà, chiant, fastidieux, dont on se passerait bien et qui permet de ménager comme ça des degrés de liberté. Après, tu as aussi le blind spot dans la furtivité, c'est-à-dire la zone, le vrai angle mort, l'angle mort est leur lieu de vie, c'est la première phrase que j'avais mis sur les furtifs. Comment faire de l'angle mort sur le lieu de vie ? Ben voilà, déjà tu prends pas de smartphone, donc t'as pas de géolocalisation, tu génères pas de traces, etc. Mais la contrainte, le degré de contrainte, Léna l'a dit, est colossale quand tu as pas de smartphone. Je peux vous le dire, moi, voilà, j'ai pas de téléphone portable mais de smartphone, tu le payes, voilà, c'est pas juste, t'as une liberté que tu conquières et de l'autre côté, t'es un système de... Donc tout ça se met en place, mais moi ce qui m'intéressait, c'était l'autre valence de la furtivité, c'était de dire aussi, l'état furtif, c'est l'état de plus haute vitalité, c'est-à-dire que c'est l'état justement où t'es dans ces zones de seuil, dans ces zones liminaires, où tu vas pouvoir te composer en permanence avec l'altérité. C'est-à-dire que le furtif, moi j'ai complètement, on appelle ça réalisé la métaphore, c'est-à-dire que j'ai descendu la métaphore de la composition sur des êtres qui sont capables de se composer avec une chaise, avec une bouteille d'eau, avec un sac plastique, avec de l'herbe, avec des branches, etc. En permanence, c'est-à-dire que c'est des êtres échangistes, en quelque sorte, qui ont la capacité à chaque seconde de changer leur forme. Et ça, ça fonctionne vraiment pour moi comme métaphore de ce que devraient être nos vies, enfin ce que devraient être en tout cas une vie créative et une vie ouverte, c'est-à-dire composition en permanence avec des matériaux hétérogènes que tu t'adjoints et que tu vas métaboliser. C'est-à-dire métaboliser, c'est la fonction du viande qui me fascine le plus et que je préfère, c'est-à-dire que c'est l'idée que tu prends une matière qui n'est pas toi, t'en fais une matière qui est à toi et qui te donne de l'énergie. Et ça, c'est prodigieux. L'exemple absolument génial, c'est la plante qui est capable de manger du soleil, de se nourrir du soleil pour faire la photosynthèse et qui est capable aussi de prendre des sels minéraux, c'est-à-dire des éléments qui sont complètement hétérogènes à sa forme végétale pour pousser, pour se déployer, pour fleurir, etc. Donc, j'aimais beaucoup cette idée que la furtivité, c'est à la fois un mécanisme de fuite, d'anonymisation, de recherche du blind spot, de brouillage des mécanismes de capture et en même temps, du même geste, en quelque sorte, comme un envers, un mécanisme métamorphique de vitalité, de composition avec ce qui n'est pas soi, de devenir autre, permanent et qu'on puisse agréger ça sur une seule forme. Voilà, c'est ce que j'essaie faire dans les furtifs et je crois qu'effectivement, ça rejoint un certain nombre d'éléments de concepts de liminarité et c'est pour moi un destin enviable, en fait. Voilà, le devenir furtif est un destin enviable au sens où tu touches à ses hauts points de vitalité et d'intensité et tu échappes à tous les mécanismes qui t'aliennent, qui t'auto-aliennent, qui te capturent, qui te quadrille, te contrôle, etc. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on essaie de faire en littérature aussi, c'est d'ouvrir des chemins des fois, des horizons de désirs qui soient un peu enviables. C'est comment la métamorphose permet d'échapper continuellement, en fait, et la production de la métamorphose permet d'échapper continuellement au régime de visibilité qui sont capables de la saisir, de la plier, de la faire entrer dans des infrastructures et dans des logistiques. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve concernant l'anthropologie négative, on en parle souvent avec Léna, mais dans la littérature mystique, enfin je veux dire, la théologie négative du pseudodonie, on retrouve toute cette logique-là, c'est comment qualifier Dieu autrement qu'en retranchant des propriétés qui permettent d'y arriver. Dieu n'est ni bon, ni gentil, ni saint, ni, 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 et c'est exactement les techniques qu'on retrouve aujourd'hui dans la culture queer, féministe et queer, je ne suis ni homme, ni faible, il ne s'agit pas d'utiliser la conjonction et, mais au contraire d'utiliser la conjonction négative, de préciser toujours plus notre indéfinition qui permet d'échapper au régime de contrôle et d'expérimenter. Alors là, c'est des discussions qu'on a souvent avec Léna, quand vous développez ces stratégies-là et ces techniques qu'elles relèvent du genre ou des techniques presque cognitives, l'auto-hypnose permet d'accéder à ces états liminaires, vous rentrez dans des franges extrêmement dangereuses cognitivement mais également socialement puisque vous devenez illisible et donc, devenant illisible, ça devient compliqué de s'allier, de s'affilier, d'accéder à des types de relations, de relationnalités, etc. La question que j'avais envie de vous poser, c'est comment on expérimente la liminarité, la furtivité en jugulant leurs conséquences à la fois cognitives, sociales, je dirais presque même psychiques et mystiques. On dirait jusque-là, oui. Comment vous jugulez ces conséquences-là ? Est-ce que ça passe justement par la technique du lien, par un type d'initiation que permet la communauté ? Moi, je pense que les technologies de soi, donc les technologies de soi originelles, pas les techniques sur soi justement superficielles, permettent ça. C'est super que tu le rappelles et je le dis parce que c'est vraiment important que ça puisse être entendu simultanément à mon propos précédent. C'est que... Et ça rejoint aussi ce que dit Alain, c'est depuis tout à l'heure, on le dit un peu rapidement en disant c'est un coût. Il ne faut pas minimiser ce coût. Et je tiens vraiment au contraire à le souligner. C'est-à-dire qu'il faut être très clair sur le fait qu'être en position subalterne, se battre pour sa liberté, ce que tu disais tout à l'heure, de faire des choses qu'on n'aurait pas eu à faire si on avait eu cette liberté donnée de fait et que ça n'est pas un combat, ça ne devrait pas l'être. Ce n'est pas normal. Normal, ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, ça procède d'inégalités structurelles. c'est un coût énergivore et c'est hypertrophique comme élément dans notre vie. Donc il ne faut pas... J'essaye de structurer politiquement et conceptuellement cette question justement de la transition, du voyage, de la liminarité parce qu'elle me paraît j'allais dire pertinente et je dirais presque vitale dans certains cas. En outre, j'insiste quand même sur le fait que c'est précarisant psychiquement et émotionnellement qui a évidemment et malheureusement mais évidemment la question de la possibilité du morcellement de soi qui est quand même qui est existante. Donc évidemment, c'est comme les injonctions... Je fais une parenthèse que c'est un truc qui m'exaspère en ce moment mais c'est comme l'injonction militante à la déconstruction. Il faut se déconstruire, il faut se déconstruire. S'il vous plaît, ne dites pas ça aux gens. C'est important de réfléchir à ses privilèges, à sa place dans le social, au rapport de domination. Je vous prêche et me convaincu. Ne dites pas à des gens de se déconstruire si vous n'avez pas de plan de reconstruction derrière en fait. Vous ne savez pas dans quel état psychique sont les gens, ce qu'ils ont vécu, les groupes militants et même les collectivités dont tu parlais. Ça, c'est le grand classique. C'est la réintroduction des rapports de domination exogènes au sein des collectifs. Ça, c'est le grand classique des milieux militants, autogérés, etc. C'est quand même justement la reproduction des problématiques sociopolitiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aux individus. Ça ne peut pas être une injonction et une idée. Et même moi, en travaillant sur sa structuration, j'essaie vraiment de mettre l'accent là-dessus. Il faut faire attention au soi, justement, précisément, de manière sincère. Je n'ai pas de solution. Je pense que ça peut passer par la communauté. C'est-à-dire qu'être entourée de personnes qui ont cette conscience-là et qui ont cette possibilité d'accompagner, en tous les cas, ces métamorphoses, ces changements, cet état permanent peut servir. Je pense que pousser à l'extrême, quand on a une connaissance de soi vraiment pointue, je pense qu'on peut être une communauté pour soi. Je pense qu'un individu peut être une communauté, dans une certaine mesure, en ayant une vie intérieure polyphonique, dense et riche, qui permette une assise narcissique et subjective suffisamment solide pour traverser ça, en étant pour soi sa propre communauté. Là, on parle, je pense qu'on est presque justement chez les mystiques, mais je pense que c'est un état qui peut être atteint, mais c'est quand même, je pense, pas la panacée. Je pense qu'il faut être attentif à ce lien communautaire et faire attention aux individus et de ne pas... Enfin, tout ce travail hypertrophique, il est épuisant. Il l'est, enfin, je veux dire réellement. C'est pas de gaieté de cœur, c'est de la survie, c'est un choix de passer sous les radars du contrôle, mais il faut vraiment pas en minimiser la portée précarisante. J'ai pas d'autres termes, ça vous met en précarité. Donc, je pense que la communauté peut faire ce travail-là, peut porter ce travail-là, je pense que le rapport à soi peut faire ce travail-là. Et je pense que la structuration, je reviens à la question anthropologique et politique, je pense que la structuration d'un... Je sais pas comment dire, d'un État liminaire, presque, d'une cité liminaire au sens démocratique du terme, peut permettre de porter ce type de souhait de vie de façon communautaire. Mais encore une fois, pareil, là, c'est des grands mots, je dresse des grands trucs, j'ai tout à fait conscience des difficultés structurelles de tout ça, et c'est... La question de la communauté, elle est éminemment complexe. Ça, c'est sûr. Donc, je pense qu'il y a jamais... On va jamais trouver de solution à terme, et qu'effectivement, on est un peu condamné à se déplacer. Et je pense que le mouvement, le déplacement est un mode relationnel qu'il faut valoriser comme tel et que c'est pas grave. Par contre, il faut pas en minimiser le fait que ce voyage-là abîme et qu'il faut surtout pas penser le romantiser ou le dresser comme une valeur cardinale d'idées politiques un peu... Voilà. Je pense qu'il faut rester humble face aux difficultés que ça génère d'essayer de penser le monde que l'on souhaite voir advenir. Merci à tous et à toutes. Merci à Léna et à Alain. La rencontre, la conversation est suivie d'un concert d'Alain à Stéréolux qui commence à quelle heure ? 20h30. Qui commence... Ouais, qui aura lieu à 20h30, mais j'imagine qu'il y a des répétitions. Et puis, voilà. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup pour vos questions et votre attention. C'était cool. Merci. Merci.